Sur notre plateau ce soir, le tenant du titre dans la catégorie des multi 50, Erwan Leroux, bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que vous êtes prêt ? Ah bah là je crois qu'il faut, on est plus que prêt, à 18h du départ on a plus le choix, la campus est chargée, les derniers fichiers météo seront chargés demain matin et puis en avant. Alors forcément vous avez l'oeil rivé sur la météo, ça devrait aller pour le départ, ça se complique un peu à partir de lundi ? Bah ouais je crois qu'il va y avoir une belle fête pour le départ, il prévoit du soleil sur la Normandie donc c'est génial avec un petit vent sympa donc ça va permettre de voir évoluer nos bateaux et ça va être un beau spectacle. Et ça se corse lundi c'est ça ? Alors après voilà on va rentrer dans le dur, effectivement ça va être un peu plus dur après avec beaucoup de mer, un petit peu de vent, mais bon voilà on va faire le dos rond et on va naviguer en bon marin et on va peut-être mettre un petit peu la régate de côté en ce début de course. Être prudent. Exactement, à bord de fenêtres et à prise, bien en tout cas on sera prudent. Justement il y a certains de vos concurrents qui estiment que c'est pas raisonnable de partir dans ces conditions, vous en pensez quoi ? Bah c'est sûr que je fais partie des gens qui pensent que c'est pas raisonnable, maintenant il y a des décisions qui ont été prises, on les respecte, maintenant à nous de faire le choix de partir ou de pas partir, de s'arrêter ou de pas s'arrêter. Vous partez ? Ah bah là oui je crois que là, mis à part une décision de dernière minute de la direction de course, dans tous les cas je partirai c'est sûr. Pourtant restant donc non prudent. Après voilà on a une échappatoire, on va essayer de naviguer en bon marin et naviguer intelligemment en tout cas à bord de fenêtres et à prise, bien. Vous avez gagné deux fois la Transat Jacques Vabre, 2009 et 2013 nous ? Et le rêve c'est le triplé pour le bateau, pour moi et la première pour mon coéquipier Giancarlo Pedoté. Vous partez clairement pour un nouveau podium, c'est ça le but ? Ah le but ultime c'est le triplé, voilà. Ce bateau vous le connaissez bien hein ? Et oui on a une histoire commune, j'ai participé à la construction de ce bateau à l'époque pour Crepeau 3, pour Francky Vescoffier, était le skipper, donc c'était en 2009. Et donc déjà on avait fait un beau parcours parce qu'on avait gagné cette édition au Costa Rica. Et puis en 2012 mes partenaires ont décidé d'en faire l'acquisition avec toute l'histoire, enfin avec toute cette histoire chargée qui nous liait entre moi et ce bateau. Et après on a connu que des victoires, Québec Saint-Malo, la dernière Transat Jacques Vabre avec Anne Eliès, la route du Rhum l'année dernière. Donc voilà c'est vraiment, on s'a été fait que deux victoires, mais voilà on a une belle histoire avec ce bateau et on écrit un grand chapitre de la course au large avec mes partenaires et c'est génial. On partait confiants ? Oui. Ah bah après la route est longue et la route est semée de bûches et d'embûches et il va falloir toutes les éviter pour arriver au bout et voilà 100% des gagnants sont déjà arrivés et il faudra arriver. Merci Yavane Nuru. Alors ils ne concourent pas dans votre catégorie des multi-50 mais parmi les 84 skippers de la Transat il y a pas moins de 7 normands. Je vous propose de découvrir tout de suite la petite revue d'effectifs signée David Frottet et Juliette Bond.